Il a démonté des combattants UFC sans avoir l'air d'être à plus de 10% en sortant d'une soirée arrosée et en exhibant un physique de fin de vacances. Voilà la performance surréaliste qu'il aura fait découvrir à une partie de la planète et qui le fera rentrer dans la légende pour des millions de gens. Et aussi fou que ce soit, comme vous allez le voir, l'homme qui se cache derrière cette séquence mythique est tout aussi légendaire que cette introduction le laisse deviner. Commençons à combattre dans des bars en Thaïlande à 18 ans, il ira jusqu'à devenir numéro 1 en Muay Thaï dans un des deux stades les plus cotés du pays en y combattant les plus grands champions. Alors allez chercher vos gants, mais laissez-vous protège-dents et vous échauffez pas, ça sert à rien. Voici l'histoire de Jean-Charles Skardowski. Né à Paris en 1975, comme pour bon nombre de champions de Muay Thaï français, Jean-Charles est issu d'un milieu modeste. Il naît et est élevé dans le 18e arrondissement où il restera toute sa vie ensuite quand il vivra en France. Le 18e, véritable creuset de culture, de langues et de nationalités différentes. Une diversité qui forcément rappelle les savons Onaé, artisanaux, made in France et naturels, et dont les représentants sont les superstars du MMA, Morgan Charrière, Abdoulhabdour Aghimov et désormais Benoît Saint-Denis. Et en parlant de la rue Saint-Denis d'ailleurs, pour revenir à notre 18e arrondissement, c'est un quartier populaire où les touristes peuvent à tout moment prendre un mauvais virage et atterrir dans une rue à sex shop. Mais c'est aussi le quartier du Sacré-Cœur où est ancré le plus beau de ce que Paris a à offrir. Élevé de manière stricte et à l'ancienne par ses parents, les circonstances de la vie feront de ses premières années une période compliquée. En effet, quand on lui demande aujourd'hui s'il qualifierait son enfance d'heureuse ou malheureuse, il répond Le décès de son père sera bien évidemment un immense choc pour le garçon, et c'est désormais sa mère qui sera seule chargée de continuer son éducation. Et côté sport, Jean-Charles commencera tôt en touchant à tout, mais en ne se consacrant à rien véritablement non plus. Avis de consommateur d'animés et de films de baston depuis sa plus petite enfance, il avait rapidement attrapé le virus des arts martiaux en engloutissant les diffusions de Dragon Ball, de Ken le survivant, des films de Bruce Lee et de Kung Fu en général, ou encore des Rockies avec Stallone dont il a même des posters dans sa chambre. Ce sont des héros qui façonneront son rapport au monde et l'orienteront inévitablement vers ce guerrier qu'il deviendrait plus tard. Voulant ainsi devenir le plus fort possible à la bagarre, chaque sport qu'il acceptera d'essayer sera en rapport avec le contact ou le combat. A 12 ans, il s'essaye au karaté, vers 13-14 ans à l'aïkido et à la boxe française à l'école. Mais bon, c'était pas vraiment des cours non plus, c'est le professeur, il nous mettait une paire de grains, il partait boire un coup, il revenait. Il essaye le Kung Fu aussi avec les formes et les postures animales, et il essaye le Muay Thai chez André Zetoun. En fait, pour faire court, il essaye littéralement tous les arts martiaux possibles sur Paris, mais jamais plus de trois bois. Le temps d'en apprendre les techniques, grosso modo, et de passer à la discipline suivante. Et puis, histoire de mettre tout ça en pratique, dès la primaire, il s'amusait ainsi à se battre avec ses copains dans la cour de récré, poussant même le sens du détail, jusqu'à se mettre des bandes sur les mains pour imiter ce qu'il avait vu le héros faire dans Rocky. Et puis, il y avait aussi une autre utilité à mettre des bandes, mais alors là, vous n'auriez jamais deviné parce que c'est tout à fait spécifique au combat dans cet octogone sans règles qu'est la cour de récréation. Je m'amusais, j'avais même mis des bandes parce qu'au bout d'un moment, je me faisais mal aux mains sur les fermetures éclaires. Et alors, pourquoi cette attirance profonde et irrépressible pour la bagarre ? Parce que pour tous ses copains, pour lesquels ce sera un peu plus une phase amenée à passer avec le temps, lui gardait un feu intérieur bien vivace qui assurément allait bien au-delà de juste imiter ce qu'il avait vu à la télé. Oui, non mais moi, j'étais un fan de Bruce Lee, j'étais un fan des films de Kung-Fu et pour moi, j'avais l'impression que d'être le plus fort à la bagarre, c'était mieux que d'être le plus fort, par exemple, au tennis ou au machin, ou au foot. C'est-à-dire que... Alors que je n'étais pas bagarre pourtant, mais le fait de savoir, c'est bizarre. Parce que je dois peut-être avoir des côtés algériens, peut-être. Parce que je sais que mes amis algériens pensent comme ça aussi. Être le plus fort à la bagarre, c'est important. Dans la cour de récré, pour la confiance en soi, pour... Même pour les filles, on peut dire. Parce que la plus belle fille, elle va toujours sortir avec le... Avec qui ? Avec le plus costaud, avec le chef d'équipe de football, costaud, qui met la main de tout le monde. Et nous, en tant que petit, tu vois ça, tu fais d'accord, c'est le plus fort qui récolte les lauriers, quoi. Mais alors pourtant, bien qu'il aime chahuter et se bagarrer pour rigoler avec ses camarades, il apparaît rapidement que la violence, quand elle est malveillante et qu'elle dépasse le cadre de quelque chose de consenti entre les deux parties, le met profondément mal à l'aise. La violence physique ne le gêne pas, mais uniquement quand les différents acteurs sont d'accord pour s'y adonner. Et l'une des rares fois d'ailleurs où le jeune JC blessera l'un de ses copains le faisant pleurer, il en restera choqué et avoue lui-même ne pas en avoir dormi le soir en revenant chez lui. Et alors, pourquoi après avoir littéralement tout testé, décide-t-il finalement de choisir le Muay Thai ? Et bien déjà, parce qu'après avoir donc tout testé, il lui avait semblé que c'était le plus réaliste en termes d'impact et également parce que le légendaire entraîneur André Zetoun, qui lui avait donné le cours d'essai, avait eu avec lui un contact fort et ce, aussi bizarre que ça puisse sonner, en lui mettant déjà une énorme balayette dès le premier cours et lui faisant réaliser à quel point tout ça était ancré dans la réalité et aussi en communiquant avec lui de manière franche, directe et humaine. Donc là, il n'était pas encore question de combat, c'était juste un cours d'essai. En plus, il m'avait donné un short, donc je me sentais un petit peu obligé de revenir. Mais avant d'y revenir, et ce qui, ça, se fera un an après, JC est à ce moment-là de sa vie en seconde et hors du lycée, il se fait petit à petit de mauvaises fréquentations. Il traîne avec des gens peu recommandables, sort en groupe, fait les 400 coups et participe même parfois à des bagarres. Il trouve ça cool au début, mais il réalise rapidement que quelque chose le gêne. Il comprend que c'est l'introduction de cette violence malveillante et cette agressivité quotidienne dans sa vie, qu'il avait toujours profondément repoussé au fond de lui, qui commençait à le transformer en quelque chose de mauvais. Et cet environnement malsain, le mettant de plus en plus mal à l'aise, alors il décide de le quitter et de s'écarter de tout ça avant que ça ne dégénère. Et c'est à ce moment-là, à 16 ans, qu'il décide ainsi de revenir au Muay Thai et de s'y mettre sérieusement comme il ne l'avait jamais fait avec aucun autre sport auparavant. Il se met alors à fond dans la discipline et au vu des incroyables progrès de son nouveau poulain, André Zetoun propose à Jean-Charles un premier combat au bout de 4-5 mois seulement. Un combat théoriquement en classe C, mais sans plastron ni protège-tibia comme maintenant. Là, c'est simplement que c'était 3 rounds de 2 minutes et sans coup de coup d'autorisé. Mais alors, et comment est-ce que s'est passé ce premier combat ? J'étais un peu sur notre planète. J'avais peur de perdre, ça c'est sûr. Mais maintenant que j'y repense, sur le coup, je ne sentais pas la peur de perdre. C'était peut-être pendant la préparation, évidemment. Mais j'étais un peu sur notre planète. Et j'avais peur aussi que le mec me fasse mal. Et dès les premiers coups de pied qu'il m'a mis, je me suis rendu compte que je ne sentais rien. l'adrénaline, sûrement. Je ne me sentais absolument rien. Et j'ai baissé les mains et je lui ai dit, je me sens rien. Le reste, c'est bien passé. Ouais, j'ai gagné au point. Et alors, bonus track, quelques jours plus tard, un second déclic confortera le jeune homme dans sa décision de s'immerger à fond dans la discipline. On lui montre des photos de lui pendant le combat. Et pour la première fois en voyant des photos de lui, il se trouve beau. Il trouve qu'il a de l'allure. Et pour la première fois dans sa vie, il réalise « Ouais, c'est comme ça que je veux être. » Et ça pourrait passer pour un détail, mais à un âge où l'image qu'on renvoie est pour nous si importante, et où on vit tellement à travers le regard des autres parce qu'on est au plus fort de nos insécurités, trouver quelque chose comme ça qui nous tire vers le haut, c'est pas rien. À 17 ans, il enchaîne donc et fait 5 combats, puis l'année terminale, pour se concentrer sur son bac, il arrête les combats et réduit la fréquence des entraînements. Heureusement d'ailleurs, puisque c'est ce qui lui permet de décrocher son diplôme de justesse. Puis, une fois le sésame en poche et ses 18 ans atteints, synonyme d'autonomie, il décide avec un ami de prendre l'avion pour la Thaïlande pour aller s'y entraîner pendant les 3 mois de vacances qu'il avait devant lui. Il atterrit, s'installe et teste les camps de Muay Thai. D'abord à Bangkok, puis à Pattaya. Mais alors là, un truc bizarre va se passer, un truc un peu impalpable, un peu comme un caillou dans une chaussure imaginaire, mais qui faisait qu'il y avait toujours un petit truc qui clochait, qui rendait l'expérience désagréable à chaque fois qu'il essayait de s'installer dans un camp de boxeurs. Les entraîneurs sont chill, mais personne ne s'intéresse véritablement à lui. Et puis, ses pieds sont déchiquetés par les entraînements à même le béton, dont la surface était, oui, plate, mais écorchée d'imperfections. Alors, il chope des infections, ne prend plus plaisir à s'entraîner, les profs sont indifférents avec lui, et tout ça, cumulé, commence à le faire déprimer. Et en fait, il comprendra plus tard que pour que les gens t'y accueillent vraiment quand tu débarques dans un camp, il faut que tu y sois invité. Tu ne seras jamais vraiment considéré si tu débarques juste comme ça de l'étranger, et d'autant plus si ton projet, c'est de ne rester que 3 mois. Mais sur le moment, en tout cas, il n'avait pas toutes ses clés, et il commence à être saoulé de son expérience. Alors, fatigué de tout ça, il décide de mettre fin au projet entraînement en Thaïlande. En revanche, parce qu'il était quand même venu faire du Muay Thai, et qu'il n'était pas question de revenir en France la bite sous le bras, il a une idée géniale, il va aller faire des combats organisés dans des bars à Pattaya. Dans les grandes villes de Thaïlande, il existe en effet des bars où tu peux tout simplement te présenter et demander à combattre. On te donne alors une paire de gants et tu peux rencontrer des anciens combattants du cru. Et si on dirait des endroits tout droit sortis de vieux films d'action à l'ancienne, et bien c'est parce qu'ils s'en sont inspirés. Il y fera donc 5 combats durant le temps de son premier séjour, puis une nouvelle poignée de combats à chaque fois qu'il revenait en voyage pendant les grandes vacances d'été. Et en cumulé, il fera ainsi 16 combats en tout durant ses différents voyages pour un bilan de 15 victoires dont 13 par KO et un match nul. Enfin, quand on parle de KO, il y a quand même une astérisque à mettre au-dessus et il explique lui-même. Ils ont vu le premier round que je ne lâchais pas, que je n'étais pas un touriste normal qui venait pour se faire éclater, que le combat allait être dur avec moi. Et les combats dans les bars, c'est gratuit. Il n'y a pas d'argent. Donc le mec, il y a ses copains, ils sont là par fierté. S'il y a un phalanque qui veut jouer le beau, il veut bien l'éclater. Il veut bien l'éclater au premier ou au deuxième round. Mais par contre, s'il voit que le mec, ça va être un combat très difficile, qu'il va s'en prendre, qu'il va être obligé de se dépasser, pour essayer de trouver une victoire et sans aucun enjeu, le mec, il préfère se coucher. Bien qu'il ait déjà fait des combats en France, cette expérience de combat si particulière lui sera incroyablement bénéfique malgré l'originalité de la situation. Ça lui donnera confiance en lui d'abord, puis ça lui donnera l'expérience du ring et lui apprendra à gérer son stress. Car paradoxalement, comme il l'explique, ceux qui ne faisaient que s'entraîner ne progressaient pas énormément en comparaison. Car ils ne mettaient pas leurs compétences en pratique, dans des situations stressantes, devant du monde et avec des enjeux. Et un autre avantage de traîner dans ces endroits, c'est aussi que Jean-Charles profite de son temps dans les bars pour sympathiser avec des locaux, et notamment des anciens boxeurs avec lesquels il boit des coups. Et enfin, une autre utilité qu'il trouvera aussi à ses combats de bar, tant qu'à joindre l'utile à l'agréable, c'est qu'il s'en servira aussi pour courir les demoiselles. Pour la petite anecdote, pour aborder une touriste, une Allemande, une Suédoise, je ne sais plus, je ne sais pas quoi lui dire, je lui ai fait écoute ce soir, je vais faire un combat dans le bar, si tu veux, tu viens me voir. Elle est venue, j'ai gagné, on a sympathisé, et je me suis dit, bon, maintenant, c'est à être mon plan, ça. Le lendemain, je recommence, avec une autre personne, eh tiens, je fais un combat dans un bar, ce soir, tu veux venir ? Donc, je fais le combat, mais je suis un peu dégoûté parce que j'avais un peu mal du combat de la veille. Je gagne, on sympathise, et le troisième jour, là, j'avais mal des deux combats de la veille, des deux Jordans, et donc, je redis ça à une autre fille, je dis, bah tiens, tu viens me voir faire un combat, soir. Pourquoi je dis ça ? Je le dis, mais ma voix n'est pas la même. J'hésite dans ma voix, je sais, tu peux me faire un combat, et je me dis, pour qu'elle me dise non. Elle me fait, ok, je viens. Je la gâche. Je fais, t'es pas obligé. Et finalement, bon, il n'y a pas eu le combat, tant mieux, mais je suis quand même allé au rendez-vous, mais je crois qu'il n'est pas venu. Et niveau études, quand il est en France, alors qu'il s'était inscrit dans une fac d'économie pour commencer, il comprend rapidement que ce ne sera pas pour lui. Alors, trois mois après avoir commencé, il bifurque sur un BTS Action Commercial, en alternance, en travaillant à la SNCF. Il fera ça pendant, roulement de tambour, trois mois, voilà. Puis, il tente un dug en philosophie, option cinéma, et puis, comme ce n'était toujours pas ça, après quelques cours, il se lancera finalement dans des études d'ostéopathie. Mais en fait, comme vous commencez à l'entrevoir, de toute façon, en réalité, tout ce qui n'était pas lié à la boxe thaï, ça n'allait pas le faire, quelle que soit la bonne volonté qu'il pourrait bien y mettre. Alors, après avoir pourtant K1K continué les études d'ostéopathie, et malgré le fait qu'une blessure à la main et d'autres problèmes l'ait un peu dégoûté et poussé à abandonner l'entraînement de Muay Thai pendant les trois années dernières, à 24 ans, il décide finalement de revenir à sa discipline de cœur pour s'y consacrer vraiment, sérieusement, une ultime fois et d'en faire son métier quoi qu'il en coûte. Alors, il serait inscrit au club chez André Zetoun et rapidement, le duo réexplose tout. Jean-Charles recombat quasiment directement et peu après, il met KO des Thais et des champions d'Europe. Et parmi les monstres qu'il va rencontrer pendant cette période fast où le jeune craque était en pleine ascension, un champion Thaï, Robert Keno Racing, lui propose, après la rencontre gagnée par le français, de le rejoindre en Thaïlande dans son camp, le Jockey Gym. Et bénéficiant cette fois d'une invitation, il est accueilli à bras ouverts dans le club et l'entraînement à la mode Thaï pouvait enfin commencer. Et bon, alors en fait, en réalité, même s'il est invité, il ne s'entraînera pas du tout pendant toute la première année. Oui, parce que notre JC avait pris la confiance. Et il était en mode « Bon, si j'ai battu Robert par KO, c'est bon, j'ai plus besoin de m'entraîner pour mes combats, je peux y aller comme ça au talent. » Problème, évidemment, du coup, en mettant l'entraînement sur pause et en profitant de la vie à côté, sortant régulièrement et faisant la fête, les résultats commencèrent lentement mais sûrement à prendre un peu de plomb dans l'aile et son palmarès commence à prendre autant de rouge qu'un début de varicelle. Alors il se reprend, se remet sérieusement au charbon et dans les mois qui suivent, il met KO le champion du Lumpini et le champion du Raja dans sa catégorie de poids. Autrement dit, il met KO les champions des deux stades les plus cotés en Thaïlande, soit des monstres parmi les meilleurs combattants de Muay Thai au monde à ce moment-là. Et fort de ce retour en forme, c'est également à cette période qu'il réussira l'incroyable performance d'être classé combattant numéro 1 au Raja. Ce qui au Muay Thai est un peu l'équivalent d'être champion UFC en MMA. Et alors au même moment, imaginez-vous que Jean-Charles habite dans un petit appartement près du camp que son voisin de palier est Senchai, à l'étage d'en dessous habite Kenorezing et Silapathai est voisin direct également. Dans un même rayon de 30 mètres, vivait le plus normalement du monde des titans parmi les plus grands champions de l'histoire du sport. Et c'est dans ses dispositions qu'en 5 ans, entre 25 et 31 ans, il fera 50 combats, affrontera la crème de la crème du sport en Thaïlande et partout autour du monde, livrera des guerres techniques folles, rencontrera les plus grands noms et cimentera son statut de légende de la discipline, incroyablement respecté par les Thaïs eux-mêmes avant de finalement prendre sa retraite des sports de combat. Et pendant ses 6 ans, il avait aussi embrassé complètement la riche culture, les us et les coutumes de son pays d'adoption. Mais alors, compte tenu de tout ça et compte tenu de son amour du sport, comment a-t-il su qu'il était temps de s'arrêter ? Et surtout dans un sport où on sait à quel point c'est compliqué pour les guerriers dans l'âme de raccrocher les gants ? Et bien c'est simple, un dernier combat où il a réalisé qu'il n'était plus dedans. Le soir de mon dernier combat, le 96e combat que j'ai fait au Rajah, je ne m'étais pas entraîné, je n'ai pas été sérieux, j'ai sous-estimé, enfin, je n'ai pas sous-estimé, c'est que j'étais plus dedans. Le mec que je boxais, Big Ben, un très grand champion, j'ai vu dans ses yeux que le mec, il avait faim, c'est comme dans la pire des cauchemars, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être au ralenti, quand tu es dans les cauchemars, tu cours au ralenti, j'avais eu un cauchemar où je boxais au ralenti quand j'étais jeune et ça m'avait hanté ce cauchemar, où j'étais au trop ralenti, je suis en train de faire et là, le cauchemar, il se passe. Tu peux m'entraîner, j'avais 7 kilos de plus, normalement, j'étais toujours au poids, ou à la limite 1 kilo de plus ou je le perdais, mais là, je suis avec 7 kilos de plus parce que j'étais tombé malade, j'étais sorti, j'ai fait n'importe quoi, je n'ai pas réussi à m'entraîner. Tout le monde était dépité, tu ne peux pas arriver avec 7 kilos de plus un combat, ce n'est pas sérieux. Je ne vais pas recourir pour perdre de poids au bout d'une demi-heure, je ne suis tout pâle. Les gens voient les gens qu'il faut que je ne suis pas en forme, mais comme le combat a été prévu, ils ont quand même laissé le combat. Donc, j'ai abandonné au premier rôle. J'étais au moitié carou, mais je n'aurais pu me reprendre d'une autre pêche, mais je préférais rester assis. En sortant de ce combat, je ne sais pas raconter cette histoire. Le mec me met un coup de poing, je tombe sur les fesses, je vais me relever automatique, et après, une voix dans ma tête qui me dit, c'est toujours cette voix dans ma tête que tu as aussi cette voix dans ta tête ? D'accord, ok. Qui me dit, si je m'en laisse, ça va être plus dur. Et après, là, c'est pas normal que je pense à ça. Là, j'ai peut-être mon compte de plus. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? dans ce cas-là, je ne fais rien. Je me dis, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Et après, ça, ça m'a fait bouffer de chaleur. La même bouffée de chaleur que j'avais ressentie contre Kader Marouf quand il m'a tapé au foie et que j'ai réussi à me relever en pensant à cette phrase, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Pour moi, c'était tellement important. Et que j'avais réussi à me relever contre Kader Marouf alors que j'avais de la respiration coupée. Ce jour-là, je me dis, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Grosse bouffée de chaleur. Et après, ça redescend, je me dis, je m'en fous de ce que les gens vont penser de moi. Et après, je restais par terre, mais ils me regardaient, ils me comptaient. J'ai dit, j'espère qu'ils ne vont pas me crier. J'étais un petit peu sonné, mais ça se voyait que je n'étais pas en forme. Mais j'aurais pu me relever quand même. Donc, l'arbitre me stoppe. Et après, je descends du ring, je fais, attends, il y a un truc important que je me suis dit que je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Ça, je me le suis dit, je ne peux pas le nier. Je me suis entendu, je l'ai dit dans ma tête. Je me suis dit, bon, alors, pourquoi je continue ? Et je me suis dit, je suis content, je suis arrivé au bout du truc. Je suis arrivé au bout du chemin. Ça ne t'a jamais manqué depuis ? Quand les gens me disent ça, je leur raconte l'histoire. Et je leur dis, je ne faisais pas ça pour l'argent. Et si je dis, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce qui va me manquer là-dedans ? Parce que moi, je ne faisais pas ça pour la thune. Il n'y avait pas de thune. Avec des grosses sommes comme 100 000 euros par combat, évidemment, ça m'a continué, je ne suis pas bête. Mais c'est loin d'atteindre ces sommes-là, c'est vraiment des sommes ridicules. Tu faisais ça pour le plaisir, pour la gloire, pour ce que j'en pense de toi, pour les signes de soi-même. Mais bon, là, si je me dis, je m'en fous de ce que j'en pense de moi, pourquoi je le fais ? Et alors pourtant, malgré son amour du pays, ce sont en même temps, paradoxalement, les nombreuses tentations liées à la fête qui pousseront Jean-Charles à décider de retourner dans son pays de naissance. Pour retrouver un peu de sérieux, et puis aussi parce qu'après avoir pesé le pour et le contre, il était arrivé à la conclusion que son savoir serait probablement bien plus utile en France qu'en Thaïlande, où les grands champions ne manquaient pas autant. Alors côté pratique, également, il était plus facile de pouvoir aller en Thaïlande quand tu veux avec un salaire français que d'aller en France quand tu veux avec un salaire thaïlandais. Et enfin, tout ça lui permettait aussi de revenir auprès de sa mère, avec laquelle il voulait pouvoir passer un peu plus de temps. Et bon, par contre, pas de bol, alors qu'il revient dans l'hexagone avec comme projet d'ouvrir son club, il se fait choper par le col par la dite maman qui lui explique que « Ah non, 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 tu vas pas de tout ouvrir un club là, tu vas reprendre ma société surtout. » Alors pour lui faire plaisir, notre héros va essayer de reprendre le flambeau et de se mettre à fond dedans. Mais bon, je vous fais pas poireauter trop longtemps, malgré toute sa bonne volonté encore une fois, vous commencez à connaître votre gars, c'était juste pas possible à long terme. Ça ne pouvait pas marcher, il n'était pas fait pour ça. La comptabilité, l'administratif, le taf de commercial, la paperasse, ça n'était qu'une question de temps avant qu'il ne craque ou qu'il soit malheureux. Pendant la première année, il jette même l'éponge par trois fois avant de s'y remettre tant bien que mal. Mais la cocotte minute ne pouvait pas tenir ainsi éternellement. Et la goutte d'eau qui fera déborder le bol de Naman Mouaï, d'ailleurs senteur que vous retrouvez dans le savon Onai Tiger, arrivera alors qu'il est en train de marcher dans la rue le plus aléatoirement du monde. Oui, c'est ça, c'est à moi, et il y a le mot Mouaï qui me vient dans la tête. Et je me dis c'est quoi ça Mouaï ? Après je m'arrête, je fais qu'est-ce que je viens de dire là ? Qu'est-ce que j'ai dit il y a deux secondes dans ma tête là ? J'ai dit Mouaï, c'est quoi ça ? Je lui fais je suis en train de péter un pont là. Je fais aïe 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 et le lendemain je suis parti ou l'après-midi je suis parti voir dans la salle je lui dis est-ce que tu peux me prendre ? Je lui avais déjà demandé une fois elle m'a dit qu'il ne pouvait pas. Je suis retourné une deuxième fois j'ai insisté et il m'a pris. C'est ça que je n'ai pas mis les pieds à l'entraînement enfin je vais arrêter quoi je travaille dans les bureaux. C'est l'électrochoc et dès le lendemain il se présentait dans une des salles d'André Zetoun pour se proposer en tant qu'enseignant. Moins de 24 heures plus tard il donnait son premier cours et devenait professeur de Muay Thai reprenant sa passion de toujours et 9 ans plus tard il ouvrait enfin son premier club. Et alors pour ce qui est du frisson du combat qui manque à tant de guerriers une fois leur carrière terminée et bien confirmant ce qu'en disent généralement les entraîneurs il explique que ça il le retrouve sans problème lorsqu'il est dans le coin de ses élèves quand il monte sur le ring. Alors certes l'ambiance des entraînements des combats de la camaraderie il lui avait forcément manqué au début mais pour bien remettre les choses en perspective il explique l'ambiance l'ambiance me manquait la première année vu que je travaillais dans les bureaux et entre temps j'avais dit à Pipa qui était l'entraîneur en chef du jockey gym et je lui ai dit c'est dur d'arrêter la boxe et il me regarde et il fait non c'est dur de boxer arrêter la boxe c'est facile je fais ça je suis con c'est comme ouais non mais c'est plus dur pour l'entraîneur ah d'accord si tu veux regarde les photos des boxeurs après regarde les photos des entraîneurs c'est pas pareil et puis l'avantage c'est que pour quelqu'un d'aussi passionné par le muay thai que Jean-Charles enseigner et accompagner les gens pour lui c'est le bonheur oui moi j'ai quelques compétiteurs il y en a il y en a il y en a trois qui cartonnent en ce moment il y a Suel Laure Anglaise et une petite Nour on est à fond derrière eux et eux ils vont faire des gros trucs et par contre 99% des gens c'est quand même du loisir et ça j'adore ça j'adore le loisir des gens qui viennent pour s'amuser pour apprendre un air martial pour gagner confiance en eux se surpasser se dépasser confronter leur peur confronter la peur de la douleur et voir la vie d'un meilleur côté quand on gagne confiance en soi forcément la vie paraît plus simple on peut faire plus de choses que quand on en manque et ça pour moi c'est un réel plaisir et puis le partage les gens sourient les gens disent merci c'est tellement enrichissant pour moi d'être à la salle d'ailleurs la salle j'y suis de 9h à minuit presque tous les jours je me sens bien la salle j'adore partager du petit moment j'adore rigoler parce que c'est un sport tellement dur que pour le pratiquer il faut que ce soit fait de manière ludique parce que si en plus on se prend au sérieux c'est pas marrant et dans la vie il faut quand même rigoler je pense que c'est le c'est vraiment important en plus c'est une thérapie et aujourd'hui il a même dans sa salle des enseignants taille mythique dont il avait des posters sur les murs quand il avait 16 ans couronnant ainsi parfaitement une vie d'exploit de combat et d'aventure et finalement un Jean-Charles heureux qui peut partager sa passion avec tous ceux qui le suivent mais alors et je vous vois venir il y a un chapitre qu'on se garde bien évidemment sous le coude depuis tout à l'heure tellement il fait office de bouquet final à cette incroyable vie qu'est celle de Jean-Charles Skarbowski et qu'on va vous raconter maintenant c'est le fameux passage de JC dans l'émission de l'UFC The Ultimate Fighter et alors pour tous ceux qui n'ont pas encore été témoins de ce morceau d'histoire pour vous la faire courte en 2010 Skarbowski avait été invité par Georges Saint-Pierre dans l'émission afin qu'il transmette un peu de son savoir au regard de son équipe de combattants MMA et alors ça pour transmettre notre monstre avait transmis tu vas repartir mal mon copain sa venue avait donné lieu à des séquences irréelles où on assiste à un Jean-Charles tellement détendu qu'on a l'impression qu'il sort du lit en gueule de bois et qui pourtant maltraite et possède totalement en striking des combattants MMA professionnels et dont la moitié finiront à l'UFC il jouera d'ailleurs avec eux avec une telle facilité et une telle désinvolture sans donner l'impression d'être à plus de 10% que le passage deviendra absolument mythique dans le lore du MMA mais alors après tant d'années de mythes et légendes il était temps que l'homme lui-même donne sa version de l'événement il m'avait appelé il m'avait appelé en fait il m'avait appelé une fois j'étais parti d'entraîner pendant une semaine au Canada c'est là où on s'est rencontré c'est lui qui m'a contacté par téléphone il m'a proposé de venir il m'a dit j'ai entendu parler de toi par un ami en commun Philippe Allaire qui est un pratiquant aussi champion du Canada qui a boxé dans mon gala Best of Siam Philippe Allaire lui a parlé de moi il lui a donné mon contact puisqu'il était venu s'entraîner chez moi quelque temps et il m'a appelé je lui ai dit bon là je suis là pour une semaine par contre ce qui est vraiment utile dans ce que je vais t'apprendre ça va durer 10 minutes et après ça ce sera juste de la décoration il a bien aimé cette entraînement en matière et donc j'ai montré un truc que j'avais appris en dernier c'est à dire la garde avec un balancier avant arrière et ça se permet d'attaquer et de se défendre très rapidement que si tu ne sais pas ça tu ne te défends jamais au bon moment tu attaques jamais au bon moment tu es toujours un temps de retard rien qu'avec ça je lui dis ça ça change tout après le reste c'est les petits détails donc il a bien apprécié mon honnêteté et après on a tourné ensemble il a vu mon niveau puisque debout c'est pas trop ça donc il était content il m'a rappelé une fois ou deux et après il m'a appelé pour venir tourner dans l'émission Ultimate Factor que je ne connaissais pas et donc j'arrive le premier jour à la Zégas je précise quand même que je suis artiste gratuitement et quand je vois après ils ont fait centaines de millions de vues ça peut m'envoyer un petit truc quand je suis parti au Canada je suis parti avec deux amis pas spécialement des compétiteurs c'est des amis et nous quand on est parti pour une semaine en stage pour s'amuser là-bas forcément on sort on s'amuse on boit des verres ensemble et je ne suis plus du tout dans la compétite j'ai arrêté depuis plusieurs années donc forcément je peux me permettre en arrivant à Las Vegas le premier jour je crois qu'il n'y avait rien à faire j'ai appris qu'en fait dans les journées plutôt que dans le casino il y a des piscines en plein air avec pas mal de gens un peu comme dans les clips MTV avec de la musique et moi j'arrive là-bas avec 5-6 personnes et j'offre un verre à tout le monde et j'avais un peu de cash sur moi le mec il me dit il se fait combien il fait 300 dollars pour 5 verres bon alors le verre j'ai le boire jusqu'au bout donc c'est des gros verres et je suis en train de boire le verre et il me dit il faut que tu viennes sur le studio maintenant forcément je prends le verre à 50 dollars je ne vais pas le vider donc j'arrive sur le studio avec le verre donc ça parle il est en train de boire de l'alcool et forcément à ce prix là je termine pour plus je n'étais pas censé venir sur le studio une margarita ou je ne sais pas quoi et donc là c'est de là qu'a commencé forcément vu que j'avais la margarita dans la main le mec il sentait la colle parce que j'avais le verre dans la main mais je n'étais pas bourré parce que c'était mon premier verre de la journée en plein après-midi à la piscine enfin je n'avais pas été bourré avec un verre mais je suis en vacances je suis en vacances on est là-bas pour s'amuser et du coup c'est de là qu'est né voilà c'est de là qu'est né le truc le mec on veut arriver avec le verre le verre de margarita ok et du coup tu as le verre à la main parce que c'est 50 balles le verre tu termines et du coup c'est avec tu poses ce verre là et c'est littéralement direct tu vas t'entraîner avec les gars après il y a il y a Kotschek qui vient voir il fait et la piscine où on était s'appelle Rehab c'est le nom de la piscine et il vient voir il me fait I went to rehab et les gens ils se disent ouais putain quand il manque de respect à Skarbrowski je dis mais non il ne manque pas de respect Rehab c'est le nom de la piscine et il y a marqué Rehab sur le verre et c'est une piscine hyper célèbre c'est select n'importe qui ne peut pas rentrer dedans il fallait connaître parce qu'on était avec des amis de Georges après j'ai tourné avec tout le monde j'ai tous pris un par un là sur les vidéos qu'on voit on n'en voit que quelques-uns mais j'ai tourné avec tous après je leur ai demandé c'est ce que vous avez déjà fait de la boxe time ils m'ont dit non on n'a fait que du jujitsu bah si tu n'as fait que du jujitsu qu'est-ce que tu vas faire debout ils ne peuvent rien faire ils ne pouvaient rien faire ce mec en avait fait ne serait-ce qu'un an il aurait pu faire un blocage ou un coup de pied mais ils n'en ont jamais fait il y en avait qu'un qui en avait fait c'était le mec qui a habillé en brustie avec l'afro c'était le seul qui avait fait il avait fait des combats de kick coup de taille il n'en avait pas fait beaucoup il avait fait 9 9 de jujitsu 1 ou 2 combats de taille c'était le seul qui savait se mettre en garde et faire un truc les autres n'avaient jamais fait de moe-taille donc ils étaient à la ramasse enfin ils pouvaient c'est bien ça je mets un coup de pied et il tape dans mon tip avec son avant-bras c'est le truc que tu fais au premier cours de ta vie donc il fait ça 3-4 fois et c'est pour ça qu'à la fin quand je mets le coup de pied il me tape parce que j'avais 5 fois qu'il tape dans mon tip avec son avant-bras non tu vois le coup t'amortis ou tu bloques ou t'attrapes il va te taper avec son avant-bras dedans donc au bout du 5ème quand encore il ne savait pas faire mais même s'ils avaient fait un an ou deux j'aurais quand même eu le dessus sur lui vu que ça faisait plus de 30 ans que j'en faisais et j'avais battu des champions mais eux ils n'avaient vraiment rien fait donc la différence était gigantesque comment ils ont réagi en fait à ça ? moi j'ai fait le truc je suis parti juste après j'ai pas eu le temps de discuter avec eux par contre j'ai fait des petites anecdotes j'espère que ça ne te dérange pas j'ai fait quelques petites bourdes j'ai ramené à téléphone et discrètement j'ai passé le téléphone à un mec je lui ai dit tu veux appeler quelqu'un de ta famille parce qu'ils n'ont pas le téléphone et le mec fait j'ai pas le droit je lui ai dit non mais t'as pas le droit mais moi j'ai le droit c'est quoi le numéro ? et puis là aussi j'ai fait rentrer un truc interdit sur le plateau après la directrice elle me dit non en fait monsieur il ne faut pas faire ça je lui ai dit c'est lui qui m'a demandé et du coup c'est parce qu'il t'avait proposé de revenir ensuite tu crois c'est ça ? jamais ah ouais ah oui et tu n'as pas reçu donc j'ai fait j'ai fait deux jours ça c'était le premier jour où j'ai tourné tout le monde après je suis reparti et le deuxième jour je leur ai montré quand on mettait un coup de pied et je leur ai montré deux trois trucs importants et ça a marché parce qu'après quand j'en ai vu un faire un combat il a utilisé ma technique de coup de pied que je lui ai montré la veille c'est celui qui avait gagné le tournoi d'ailleurs ouais comment il s'appelle ? une sorte de rasta super sympa un peu le binos un peu mal par contre donc j'avais tourné aussi avec John Danair au sol pour lui faire plaisir mais bon vu qu'il reste assis je suis obligé d'aller vers lui et toutes les 15 secondes il me bloquait l'épaule je suis obligé de taper quoi toutes les 15 secondes alors que j'avais fait avec Georges Saint-Pierre c'était toutes les 30 secondes mais lui c'est toutes les 15 secondes incroyable je fais et voilà vous savez tout maintenant sur cet épisode mythique et alors avant de clore cet épisode sur quelques déclarations légendaires de JC lui-même si vous cherchez à connaître un peu plus ce que l'animal fait dans sa vie bon déjà sachez que ça n'est pas regarder des séries puisque pour lui le système de cliffhanger qui te force à avoir envie de regarder l'épisode suivant est une arnaque et il n'aime pas ça et par contre il est un vrai amateur de reggae et de raga et le raga c'est la version un poil plus vénère du reggae et non c'est même pas une vanne je vous jure et il en est fan à tel point même qu'il invite régulièrement des stars du genre pour faire des vidéos avec eux et voilà et terminons maintenant avec quelques one-liner du maître du muay thai lui-même et par exemple quand on lui demande et comment tu fais aujourd'hui pour encore apprendre des techniques après 30 ans de pratique bah maintenant pour apprendre on regarde senchai tu n'es pas de secret tu regardes les meilleurs tu fais comme eux c'est comme ça qu'on apprend et alors enfin pour terminer j'ai tenté de poser une question piège ultime à cet amoureux inconditionnel du muay thai en lui demandant et si jamais demain quelqu'un arrive et te dit tu ne pourras plus jamais enseigner ni pratiquer le muay thai qu'est-ce que tu ferais de ta vie et il répond bah le franc achète j'avais pas de soucis je fais bien sûr y'a pas de soucis parce que j'aime pas les polémiques donc si le mec me dit ça ou plutôt qu'on rentre dans une polémique je lui donne raison et puis après au final je fais ce que je veux et voilà c'était le conte du père Rusty sur Jean-Charles Skarbowski légende française du muay thai comme on en compte tant si jamais ça vous a plu mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça nous aide énormément et pour le reste prenez soin de vous à la prochaine et ciao